Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LGS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler sérieusement de la forge dans Tohokiden 2. Pourquoi j'ai décidé de parler de la forge en premier ? Car oui, il va y avoir plusieurs vidéos sur Tohokiden 2. On va commencer par la forge parce qu'il y a deux caractéristiques qui sont, comment dire, peu comprises par les joueurs de Tohokiden. Et surtout, on se pose des questions dessus, ne serait-ce qu'en termes de chance, de proc. Voilà, je pense notamment à la dextérité. Comme on le voit ici, sur mon arme, je vais pouvoir la fortifier. Alors pour la fortifier, il va falloir que je choisisse entre attaque, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, ça c'est l'attaque brute, c'est ce qui va faire vos dégâts de base, on va dire, qui va les augmenter. Vous avez les attaques élémentaires, donc là je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer non plus, c'est les dégâts de vos attaques élémentaires de votre arme. Et on a la dextérité, en l'occurrence sur cette arme, c'est attaque et dextérité, mais moi je vais vous expliquer la dextérité. Donc, qu'est-ce que la dextérité ? Bah, c'est tout simplement vos chances de coup critique. Alors il y en a certains qui y ont déjà pensé, mais ils ont dû se poser la question, ok, ça augmente mes chances de coup critique, mais combien j'ai en pourcentage de chances de faire un coup critique ? A savoir qu'un coup critique, ça augmente vos dégâts de 50%, ce n'est pas rien. Donc là on va passer grosso modo de 300, si je fais un coup critique, je passe à 450, c'est quand même pas mal. Donc comment calculer votre chance de coup critique ? Alors, prenez un petit papier et notez ça. Vous prenez votre dextérité, vous la multipliez par 3. Ensuite, vous allez faire une addition entre parenthèses, vous prenez l'attaque et l'élément, donc en l'occurrence 294 plus 93, et le résultat que vous avez obtenu juste avant, vous le divisez par ce que vous avez entre parenthèses. Ensuite, vous multipliez tout ça par 100, et ça vous donne votre pourcentage de chance de coup critique. Donc voilà, je vais vous le mettre dans la vidéo, comme ça vous allez avoir la formule qui s'affiche, et vous pourrez calculer ça vous-même. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier, vous pouvez déterminer vous-même combien vous avez de chances de coup critique. Et je pense qu'il y en a qui vont être très surpris. Donc ça c'était une première chose. Ensuite, il y a une chose je pense que peu de gens ont remarqué, parce que dans celui-là, on peut savoir où aller chercher les matériaux qui nous manquent pour level up une arme, pour augmenter notre arme, ou tout simplement pour fabriquer une arme, ou une armure. Vous appuyez sur carré, en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous regardez en bas, et oui les gens, il faut regarder tout l'écran, et en fait là, quand vous regardez en bas, on voit qu'il y a option, c'est la rotation de caméra. Voilà. Donc, tout simple. Il nous permet de faire une rotation de caméra toute simple. pour voir un peu notre arme sous tous les angles. Donc ça c'est sympa. Et carré, matériel info, donc là, c'est les infos de matériaux. Et donc là, oh magie ! On découvre que, déjà, il nous faut une petite description, donc, des matériaux. Donc, c'est aiguisé, et étrangement tordu. Voilà, c'est une griffe, étrangement tordu et aiguisé. Bref. Et, on voit dans les détails que, c'est trouvé tout simplement sur le champ de bataille. Donc là, on parle de la Mysterious Claw. Donc en gros, quand il vous dit que c'est Fight on the Battlefield, c'est simplement que vous le trouvez n'importe où. Voilà, c'est un matériau que vous allez trouver à n'importe quel endroit. Et par contre, il vous dit qu'on peut les trouver uniquement dans les missions de bas niveau. C'est-à-dire que, vous allez pouvoir le trouver en vous promenant comme ça, sans problème. Mais, il faudra enlever le niveau de difficulté vétéran. Je pense. Voilà. Et sinon, si vous faites les missions, quand vous allez chercher les missions de chasse, ce sera seulement dans les chasses de bas niveau. Voilà. Et vous avez ce genre de choses pour tous les matériaux. Voilà. Vous avez compris l'idée, je pense. Et donc là, pareil pour le Deep Blue Or. Et donc, il n'y a pas de... Vous allez tout trouver. Et voilà, la Pointe-Aid Vajra, là, il vous indique... Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, c'est horrible. Là, il vous indique que vous allez le trouver dans la zone de grâce. Voilà. Tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous savez où trouver vos matériaux. Après, par contre, il ne vous dit pas quel démon il va falloir tuer. Et ça se trouve, vous allez les ramasser par terre, ce genre de choses. Mais vous savez dans quelle zone vous allez pouvoir les trouver. Voilà. Il va falloir, par exemple, pour les Shattered Horn, il va falloir tuer et purifier des petits démons. Voilà. Le sable noir, c'est des grands démons. Vous voyez, vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour faire de la forge dans le jeu lui-même. Voilà. Alors, on va passer à l'armure. L'armure, il y a une statistique, je pense, qui a surpris pas mal de gens puisqu'elle n'existait pas dans Tohokiden Kiwami. Enfin, dans le premier Tohokiden, pour ceux qui ont joué sur Vita. Eh bien, donc, vous avez la défense. Vous avez la défense élémentaire. Donc, ça, je vais pas vous l'expliquer. Je pense que c'est assez flagrant. On comprend très bien à quoi ça sert. Et on a l'Aegis. Alors, l'Aegis a apparemment deux fonctions. Alors, je dis apparemment parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En tout cas, il y en a une qui est sûre. Il y en a une qui est sûre, c'est que l'Aegis influe sur votre portion de barre de vie rouge. Vous savez, quand vous prenez un coup, vous avez votre barre de vie qui diminue un petit peu et vous avez cette barre de vie qui est en rouge et qui remonte au fil du temps. Ceux qui ont l'habitude des Monster Hunter, des jeux de chasse, vous connaissez très bien ce petit truc-là. Eh bien, donc, l'Aegis représente ça. Alors, il y a un débat qui consiste à dire que, soit, ça augmente la taille de la barre rouge et il y en a un autre qui dit non, ça augmente la vitesse de remplissage de la barre rouge. Et moi, je suis plus pour cette théorie-là, cette théorie. Pour moi, ce n'est pas une théorie puisque j'ai pu le vérifier. En gros, avec beaucoup d'Aegis, j'ai constaté que ma barre rouge, elle était toujours aussi grande mais par contre qu'elle se remplissait un peu plus vite. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Effectivement, je suis allé voir sur des forums et les gens sont plutôt d'accord tous pour dire qu'effectivement, ça se remplit plus vite. Voilà. Par contre, quant à la taille qu'elle fait, pour moi, c'est simplement dû au coût qu'on prend par les monstres. Voilà. Mais au moins, vous avez déjà une décès caractéristique donc c'est quand même pas mal parce que souvent, vous avez une grande barre rouge et puis là, vous avez le mousse qui fait des gros swings comme ça devant votre tête et vous dites purée, mais remonte la vie, j'ai pas envie de cramer un soin. Et bien là, du coup, vous mettez beaucoup d'Aegis et du coup, ça va remonter plus vite et donc vous saurez que vous n'avez pas besoin d'utiliser de soins. La deuxième chose qui est censée faire l'Aegis, alors moi, personnellement, je ne l'ai pas expérimenté mais apparemment, écoutez, je vous laisserai l'expérimenter vous-même, c'est qu'en fait, ça empêche les projections au loin. Voilà. Donc plus vous avez d'Aegis et plus, enfin, moins vous avez de chance d'être knockback, d'être repoussé ou alors vous allez être repoussé mais beaucoup moins loin. Vous savez, des fois, vous avez votre personnage qui fait des roulades blablabla jusqu'à l'infini et bien là, grâce à l'Aegis, en fait, il s'arrêtera avant l'infini. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc il s'arrêtera avant ou quand vous êtes envoyé dans les airs. Vous avez moins de chance d'être propulsé dans les airs, ce genre de choses. Écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai pu réunir comme information donc sur l'Aegis et donc, il y a deux choses qui sont sûres. C'est l'impact sur la barre rouge donc qu'elle se remplit plus vite et le... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est une info sûre et apparemment, il y a un truc qui est sûr aussi, c'est cette fameuse chance d'être envoyé valsé. Voilà. Qui est réduite quand on a plus d'Aegis. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Donc je pense que je vous ai un peu tout dit sur la forge. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à dire puisque vous avez la création. Bon, même si on ne parle pas trop l'anglais, ça ressemble vachement à créer quand même. Pour créer, là, je vous ai déjà parlé de la... Comment ça s'appelle ? Des matériaux que vous avez juste à aller chercher. Donc, à vous de voir ce que vous voulez comme armure. Et vous avez fortifié. Donc, fortifié, on l'a vu, vous choisissez ce que vous voulez fortifier, la défense, la défense élémentale et l'Aegis. Encore une fois, je viens de vous l'expliquer donc tout va bien. Vous avez la même chose pour les armes. Ici, la fortification. Donc, à vous de choisir si vous voulez de l'attaque, la dextérité ou des attaques élémentales, c'est à vous de voir. Et vous avez une nouvelle option qui existe, c'est la reforge. Alors, la reforge, c'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose de nouveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je n'ai pas d'armes à reforger, là. Déception. En gros, la reforge, ça vous permet quoi ? Là, vous voyez, j'ai une arme de niveau 3 et en fait, cette arme de niveau 3, je vais avoir la possibilité de la passer en une autre version. Voilà, je vais pouvoir la transformer dans une autre version donc il va falloir que je débloque ces possibilités. Alors, je suis un peu étonné parce que j'avais des armes justement que je pouvais level up et donc, on voit par exemple à droite que là, j'ai la possibilité d'en faire une arme rare de niveau 6, enfin une arme de rareté 6 au lieu d'être de rareté 3 et personnellement, j'attends beaucoup ce moment et je crois que j'ai consommé en fait, je suis en train de penser à ça et il me semble que j'ai consommé les ingrédients qui permettaient de la faire passer au niveau au-dessus. Alors, certes, ça change du premier où il fallait monter son arme parce qu'il y a un certain point et ensuite, on avait la possibilité de la modifier et de l'améliorer dans une nouvelle rareté. Là, si vous avez les matériaux de ce que j'ai compris, vous n'avez pas besoin de la monter à plus 10 par exemple, ou plus 9, pour pouvoir la passer à une rareté supérieure. Il suffit que vous ayez les matériaux. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas vous faire d'exemple puisque là, c'est des armes que je viens de fabriquer il n'y a pas très très longtemps et du coup, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer. Donc, voilà pour les particularités de la forge. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner vos critiques dans les commentaires. tout ce qui permettra d'améliorer le format des vidéos. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, de toute façon, vous aurez d'autres vidéos explicatives. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ça va être des tutos. Ça ne va pas être un guide. Ça va plus être des tutos sur le fonctionnement du jeu. Je vais faire des vidéos sur le maniement des armes. Alors, vous allez me dire « Ah oui, maniement des armes, c'est simple, tu bâches carré. » Eh ben non, les amis, il n'y a pas que bâches carré et bâches triangle. Ça va dépendre des armes. Il y a des combos qui sont vraiment très puissants selon les armes. Genre, moi, j'utilise énormément le Kusarigama et le Kusarigama, il a quelques modifications par rapport au premier Tohokiden. Il y a l'arc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de l'arc. Je ne suis pas sûr mais je pense parce que l'arc a une nouvelle fonction qui permet alors je ne dirais pas de rester dans les airs constamment mais il y a moyen de faire quelque chose de plutôt stylé et l'arc est un peu plus technique que prévu. Évidemment, il y a les nouvelles armes donc l'épée bouclier et le fouet tout simplement. Voilà les amis. N'oubliez pas les réseaux sociaux qui sont dans la description sous la vidéo et comme je vous le disais, n'hésitez pas à critiquer dans les commentaires de façon à ce que j'améliore le format. Des bisous à tous. Ciao, bye.